L'équation de droite, deuxième vidéo, calculer le coefficient directeur d'une droite. La première chose que nous allons faire c'est de voir le calcul du coefficient directeur d'une droite et donc de compléter cette propriété à partir de deux points, a de coordonnées x, a, y, a, et b, x, b, y, b en se mettant dans la situation où x, a, x, b sont différents, c'est-à-dire où la droite a, b n'est pas parallèle à l'axe ordonnée. Donc clairement dans une situation d'une droite oblique ayant une équation sur la forme y est égale à mx plus p. Donc avec le logiciel GeoGebra, on voit apparaître ici notre droite a, b, sur lequel on peut modifier les paramètres m et p. Et donc en mettant le curseur comme ceci, on voit donc apparaître la droite d'équation y est égale à 2x plus 1. Pour comprendre le calcul du coefficient directeur, l'idée est de faire apparaître ici le point c. Le point c étant placé de telle sorte que abc soit un triangle rectangle. Donc la droite bc ici est parallèle à l'axe des ordonnées et la droite c parallèle à l'axe des abscisses. Et le logiciel GeoGebra nous permet de mesurer ces distances. Et on comprend bien que selon l'endroit où on place le point b ou le point a sur ma droite, la droite étant clairement définie, je vous le rappelle, par ces deux paramètres là, on a bien la droite y qui est égale à 2x plus 1 pour l'instant qui est représentée, selon l'endroit où on place mon point a et mon point b, on voit donc que ces longueurs ac et bc évoluent. Une définition intuitive du coefficient directeur avait été donnée normalement, disant que le coefficient directeur est, lorsque, en partant d'un point de ma droite, si on se déplace d'une unité sur la droite, horizontalement, donc, eh bien, il faut compter le nombre d'unités nécessaires pour retomber sur ma droite, et ici on voit bien 2, et cela correspond à mon m qui est égal à 2. Donc le coefficient directeur se lie ici, en se déplaçant d'une unité à droite le nombre d'unités qu'il faut pour remonter sur ma droite, et on voit bien que 2, en fait, est le quotient de la différence d'altitude, on va dire, de déplacement vertical sur la différence de déplacement horizontal 2 divisé par 1. La question est de savoir si, en bougeant mon point b, avec d'autres valeurs que pour 1, est-ce que ce quotient reste égal à 2 ? Alors on voit ici que 2,8 divisé par 1,4 fait encore 2. Le tableur permet de faire apparaître ses longueurs, donc on fait apparaître ici la longueur ac, qui vaut bien 1,4, ici la longueur bc, qui vaut bien 2,8, et ici le quotient bc sur ac, qui vaut bien 2. Et on voit bien que si je bouge, je fais évoluer, il ne s'agit pas ici de faire une démonstration, mais de faire une observation, une conjecture, on voit bien qu'en prenant différentes valeurs pour a et pour b, même si là on voit qu'il y a un petit problème de décimale, n'empêche que le rapport bc sur ac vaut toujours 2, s'il y a des problèmes parce qu'on a rondi à une décimale, qui est toujours égal à mon coefficient directeur ici. Donc en faisant évoluer maintenant mon coefficient directeur, admettons en prenant un coefficient directeur de 1,3, ici, et bien je vois que je peux bouger mes points a et b, comme je veux. Et si je fais le quotient à chaque fois, coefficient vertical, pardon, le déplacement vertical sur le déplacement horizontal, 2 divisé par 1,6, on tombe sur 1,3. Je rappelle que là on est encore en valeur approchée, et on observe que là, en déplaçant systématiquement mes points a et b, sur toutes les valeurs qu'on va trouver, le quotient des déplacements verticals sur des déplacements horizontaux est égal à 1,3, et cela, quelle que soit la valeur de mon coefficient directeur, ici je me suis pris un coefficient directeur de 0,6, et bien en divisant 1,2 sur 1,9, on tomberait encore sur cette valeur-là. On arrive donc à cette propriété qui nous dit que, à partir des éléments tels qu'ils étaient donnés tout à l'heure, le coefficient directeur de la droite a,b, est égal au nombre m qui vaut le déplacement vertical, donc yb-ya, sur le déplacement horizontal, xb-xa. Cette formule du calcul du coefficient directeur est à connaître par cœur, elle me sera très utile. On me demande par exemple de déterminer, si possible, le coefficient directeur de la droite a,b, passant par le point a de coordonnée 2,1, et le point b de coordonnée 2,5. Et bien il s'agit simplement d'appliquer le cours. On vérifie que les deux abscisses sont différentes, l'abscisse de a est 2, l'abscisse de b est 5. On est donc bien dans le cas d'une droite qui va être oblique, dont l'équation de droite sera sur la forme y est égale à mx plus b, et dans ce cas-là, la droite a,b, a pour coefficient, le nombre m égale à yb-ya sur xb-xa, ce qui donne en remplaçant 2-1 sur 5-2 est égale à 1 tiers. Le coefficient directeur de la droite a,b, est donc 1 tiers. Le coefficient directeur de la droite a,b, est donc 1 tiers.